Bonjour à tous, bienvenue sur Dimitri.tech Aujourd'hui je vais vous présenter un produit que je viens de recevoir C'est un produit que j'ai acheté sur internet C'est un ordinateur, et oui, vous ne rêvez pas C'est un petit ordinateur qui tient dans une petite boîte Regardez, je pose ma main, et oui, on a bien un ordinateur dans cette petite boîte Donc je vais vous présenter rapidement le produit Ce que je vous propose, c'est de faire dans un premier temps une présentation du matériel Donc on va faire le tour de ce qu'il y a dans cet ordinateur Donc ce mini PC, c'est un mini personal computer Donc on va faire le tour du produit Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on va essayer de le brancher Pour voir ce qu'il y a dans le ventre Donc je vais vous déballer, je viens juste le recevoir Donc je ne l'ai pas encore branché Donc on est sur un ordinateur, je vous disais En fait, il tient dans une petite boîte Donc c'est le Z83 Alors, je vais le déballer complètement pour vous le montrer Hop, voilà Donc on a bien le Z83, c'est marqué ici Donc c'est un petit ordinateur comme ça Donc vous allez avoir de la connectique Donc au niveau de la connectique, qu'est-ce qu'on a ? On a un port Ethernet Donc pour la connexion Internet Un port HDMI Un port USB Donc le connecteur pour la prise secteur Donc le bouton pour voir ici Et ici, vous avez une sortie Une sortie jack Donc assez intéressant pour l'audio Sur le côté Sur le côté de l'ordinateur, qu'est-ce qu'on a ? On retrouve deux ports USB ici Et un slot pour mettre une carte SD Voilà Donc voilà ce qu'on a aujourd'hui Donc c'est un petit ordinateur C'est assez impressionant d'ailleurs Parce que voilà, aujourd'hui on est passé de l'étape On avait, il y a quelques années On avait des grosses tours Et on peut se retrouver assez facilement Avec un produit aussi fin Voilà Donc qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? Donc on va retrouver ici Alors je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs C'est un fixateur en fait Ça permet de fixer l'ordinateur En fait ça marche comme ça Comme ceci Donc vous prenez votre ordinateur Enfin votre mini PC Vous le connectez Et en fait ça, vous le fixez Vous le fixez derrière votre écran Ça permet de faire De conserver, de prendre moins de place Ou vous le fixez sur un mur En fonction de l'utilisation que vous faites De cet ordinateur Voilà Donc dans la boîte On retrouve également notre chargeur Enfin notre Pour pouvoir se connecter Donc là, on a les vis En fait c'est les fameuses vis Qui permettent de connecter Ce que j'appelle le fixateur Quelque part Donc vous connectez A votre A votre Votre écran Donc ici On va avoir un câble Un câble HDMI Et En dernier Ici On a un câble USB Voilà Donc voilà ce qu'on trouve Dans cette petite boîte Alors Je vous dis que c'est un ordinateur Ce qui est intéressant C'est de voir au niveau des spécifications Alors qu'est-ce qu'on a au niveau des spécifiques On a donc un produit Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure C'est le Z83 Donc il tourne sur un processeur Intel Dessus vous allez avoir Donc monté directement sur cet ordinateur Windows 10 Ce qui n'est pas négligeable Franchement Donc sur un processeur Intel HD Graphic 400 Vous avez 2Go de RAM dessus Donc c'est de l'Ethernet Sur 200Mbps Et Alors assez impressionnant Donc il est compatible Wifi Et compatible Bluetooth Alors là franchement Sur ce petit produit Je trouve que c'est pas mal Voilà Donc voilà pour la partie matériel Je vous retrouve tout à l'heure On va essayer de brancher sur un écran Et on va voir ce que ça donne Allez à tout à l'heure Donc voilà On vient de brancher L'ordinateur à l'écran Alors je n'ai pas branché que l'écran En fait Sur cet ordinateur J'ai branché pas mal de choses Donc là on voit au niveau de la connectique Qu'on est pas mal chargé Donc là On a branché à l'après-selecteur Pour l'alimenter D'ailleurs je vais l'allumer Pendant que j'explique Ce que J'ai branché sur l'ordinateur Donc là On a branché Un câble HDMI Donc c'est celui qui permet de relier L'ordinateur à l'écran Qui est en train de démarrer En ce moment même Un câble Ethernet Pour récupérer la connexion Internet Et ici Une prise jack Donc ce que je montrais tout à l'heure Qui permet d'avoir Effectivement Le son Donc d'utiliser la carte son De l'ordinateur Pour alimenter Une source son Donc là en l'occurrence Je l'ai branché sur des enceintes On verra tout à l'heure Parce qu'on va faire un petit test son Ici à ce niveau là Donc j'ai branché deux dangles Le premier C'est celui de ma souris Parce qu'en fait On peut brancher pas mal de choses Un clavier Une souris Donc là j'ai branché Sur le premier Une souris Et le deuxième C'est mon clavier numérique Qui est un outil Pas mal Celui-ci Peut-être que je ferai un test Également sur ce produit C'est un produit Qui permet d'avoir Un clavier Et une souris En même temps Voilà C'est un produit Que je trouve Assez intéressant Je ferai probablement Un test Bref On en parlera peut-être Sur une autre vidéo Par contre Donc on revient Sur notre Z83 Donc là on voit J'ai appuyé sur le bouton power Le petit Voyant lumineux Démarre ici Et là Si vous l'avez constaté Il n'y a aucun bruit C'est assez impressionnant Alors moi au débarrage La première fois Je m'attendais à ce qu'il fasse Un petit souffle Type un petit ventilo Qui démarre Et bien on n'a rien du tout Donc c'est vraiment Hyper silencieux Il ne chauffe pas du tout Franchement Je l'ai utilisé Pendant un petit moment Et je le trouvais Assez intéressant Donc là il a démarré On retrouve le bureau Classique Windows 10 Alors juste pour information Il est fourni Donc avec Windows Donc lorsque vous allez démarrer Il y a quand même Un minimum De config De config à faire Parce qu'il est fourni Il est en anglais Donc si vous voulez Le mettre éventuellement En français Il va falloir Installer le pack Le pack français Après Moi là Tout de suite Là je l'ai configuré Donc j'ai installé Pas mal de choses Notamment des navigateurs J'ai installé des applications Parce que voilà Pour Je voulais faire une petite démo De ce qu'on peut en faire Donc après Tout dépend de l'utilisation Qu'on souhaite faire De cet outil De cet ordinateur Si éventuellement On veut faire Du traitement de test Alors on peut installer Du Word Du Open Office Pour faire du traitement de texte En tout cas Un éditeur Un logiciel de traitement de test Moi en l'occurrence Je vais m'en servir Comme support multimédia En fait là dessus Je vais pouvoir Installer Des logiciels De type Kodi Pour pouvoir lire Ma bibliothèque Multimédia J'ai installé D'autres programmes Du type Le programme Orange TV Orange Parce qu'en fait Tu peux le brancher Bon là Il est branché Sur un écran Mais on peut Éventuellement Envisager de le brancher Sur un vidéoprojecteur Éventuellement Ou sur un écran télé Parce que là C'est l'écran d'un ordinateur Mais sur un écran télé Également Pour récupérer Éventuellement La télé orange Si vous avez Un abonnement Si vous avez un abonnement Ou vous n'avez Qu'un seul décodeur Voilà Typiquement Vous avez un accès Internet Alors tous les fournisseurs Le font Donc il n'y a pas Qu'Orange Je sais que Free SFR Bouygues Vous avez la possibilité De récupérer Vos produits D'ailleurs On va faire un test Je vais lancer L'application L'application Que j'ai récupéré Sur le store Windows Donc là Classique Je n'ai pas eu besoin De m'embêter Plus que ça J'ai récupéré Tout de suite L'application On va faire un petit test Pour voir Comment cet outil fonctionne Enfin Comment cet ordinateur Fonctionne Alors là Je vais lancer On va lancer Allez 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 Hop W9 Voilà Donc là Un petit temps de chargement Ce qui est tout à fait normal Donc là J'utilise ma souris Dans un premier temps Mais j'aurais pu Aussi utiliser Ça Il me faut un mot clavier Donc là On voit qu'il est rétro-éclairé Et hop Et là On a le son Hop Voilà Franchement Alors C'est Un ordinateur Tout à l'heure On a vu les specs Donc il a 2Go de RAM Mais je n'ai Eu Aucune lenteur Il fonctionne Mais très bien Il répond Il fait son travail Et c'est un produit Qui à mon avis Vaut le coup Lorsqu'on veut monter Éventuellement Un petit Source Un petit Un petit support Multimédia C'est un produit Qui vaut le coup Alors je vais pas Rester dessus longtemps Alors là Je vous ai montré L'application L'application orange Mais on peut envisager Plein 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 D'autres choses En l'occurrence Bon alors je vais faire Un petit test rapidement Je vais montrer Alors là je vais aller Sur internet Il faut montrer Qu'effectivement On peut également Aller sur internet Pour ceux qui ont Un abonnement Netflix par exemple C'est assez pratique Parce que du coup On peut installer L'application Netflix On peut aller Depuis le navigateur Sur Netflix Pour visualiser Des films Depuis Netflix Alors moi J'ai pas d'abonnement Netflix Mais j'ai l'abonnement Prime Prime vidéo De chez Amazon Je vais pouvoir Faire un test D'ailleurs Donc là On se retrouve Sur l'interface Prime vidéo D'Amazon Alors on va lancer Un film Comme ça Au hasard Pour voir Les temps de chargement Le temps de fonctionnement Juste le temps Qui se charge Ah bon voilà On va lancer ça Allez hop C'est parti Alors là C'est le temps de chargement D'Amazon Premium Enfin Prime vidéo Parce que c'est C'est comme ça Que ça s'appelle Plus exactement Donc là Je vais lancer En plein écran Voilà Très honnêtement Il répond super bien On n'a pas de temps De latence Alors là J'ai un petit temps Je crois que là Je dois avoir C'est juste le temps Qu'il récupère L'image Un tout petit peu flou Mais ça c'est dû A ma connexion internet Ça n'a rien à voir Avec l'équipement Et voilà Il doit se stabiliser Là Logiquement Donc voilà Ça marche Ça marche plutôt bien On va arrêter ça On va montrer autre chose Alors Cody éventuellement Voilà Donc c'est un produit Qui marche super bien Alors je ne l'ai pas fait Mais je sais qu'il y a D'autres personnes Qui l'ont fait Ils ont installé Photoshop dessus Et a priori On n'a vraiment Aucun Aucun temps De latence Ça marche super bien Même sur Photoshop Honnêtement Pour ce que ça vaut Aujourd'hui Je pense que c'est un produit Qui Alors Ce que ça vaut Je ne vous ai pas dit Le prix effectivement Alors c'est un produit Que vous allez trouver Aujourd'hui Sur le commerce électronique Parce que je l'ai acheté Sur internet Vous allez le trouver Autour de 100 euros Voilà Donc 100 euros Vous avez un produit De ce type là Très honnêtement Soit on en fait Un ordinateur Pour faire du traitement De texte Et là On est tranquille Voilà On peut le mettre Derrière Il ne prend pas de place On peut brancher Un clavier Une souris Sans fil Ou avec fil Éventuellement Soit on en fait Un support Média Comme ce que moi Je vais en faire Et là Très honnêtement Ça vaut le prix Du support Média Que vous allez acheter Plus de 100 euros Voilà Donc regardez là Par exemple Je suis en train Je suis en local Je ne vais pas chercher La vidéo Sur le réseau internet Et là Je vais aller chercher Directement chez moi La qualité Est très bonne Je vais arrêter Par rapport Au droit d'auteur Je vais peut-être éviter Parce que je pense Qu'il y a des droits Et on n'a pas forcément Les droits De tout montrer Donc dans tous les cas Voilà On arrive sur Un produit Qui à mon sens Vaut le coup Alors voilà Je vous dis Vous le trouvez Pour une centaine D'euros Sur internet J'espère que Cette petite présentation Va vous servir Et va vous aider Éventuellement A vous décider Si éventuellement Vous souhaitez l'acheter Je vous remercie D'avoir pris le temps De visualiser cette vidéo Si vous avez aimé N'hésitez pas A mettre un petit pouce Et puis Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine démonstration Allez A bientôt A bientôt